Cinq secondes, le feu rouge va s'éteindre et les voitures vont se précipiter vers le premier virage de la Desette, très bon départ d'Eddie Bénezé ! Énorme départ d'Eddie Bénezé ! Et de Gerbosan aussi ! Attention à l'intérieur de Gerbosan ! Il va passer Gerbosan à l'intérieur, et oui c'est fait, Gerbosan qui réussit à dépasser Gérald de Fontanel, normalement on devrait avoir Bénezé, Bénezé et Gerbosan Fontanel ! Ah ouais, tu as raison, tu as raison, Bénezé, l'homme à la fleur de l'âge qui est devant le post-ado et qui est devant le pépi ! Voilà mais ça se tient là, on voit, attention parce que un certain Louis Gerbosan va être un garçon qui va sans doute se battre jusqu'au bout ! Ah oui tu penses, tu penses et il va attaquer Eddie Bénezé ! Ressayez du moins ! Ouais non non il le fait, il le fait, il part à l'attaque d'Eddie ! Voilà c'est ça, puisque Louis Gerbosan a fait un superbe week-end pour sa découverte de l'E-Trophée Andros, ici sur le circuit de Cerchevalier, on le retrouvera d'ailleurs à super baisse dans 15 jours, mais pour l'instant il est deuxième et M. Eddy boucle le premier tour avec une avance exactement d'une seconde sur Louis Gerbosan, deux secondes et demie sur Fontanel, trois et quelques sur Biel, en juste on a Moinelle et c'est Sarri qui ferme la marche, mais Sarri n'a aucun intérêt à aller au combat pour l'instant, il lui faut qu'il prenne des points et qu'il tente peut-être, quoi qu'avec le poids ça ne sera pas évident d'aller chercher le point de record du tour dans cette super finale. Alors une seconde d'avance au premier passage pour Bénezé, c'est le minimum syndical, mais ça semble lui suffire, Louis Gerbosan n'est pas loin derrière, une seconde, peut-être une seconde et demie maintenant, mais attention à Fontanel qui revient ! Oui, Fontanel effectivement avec la zone officielle se rapproche de la voiture au couleur indice de Louis Gerbosan, il va falloir surveiller le retour, oui il se rapproche, attention ! Gérald Fontanel tout prêt maintenant, ils sont trois assez serrés dans cette super finale, et Eddy Bénezé qui vient de boucler un nouveau tour et qui vient de prendre... Oh, record du tour pour Gérald Fontanel, 51.8 dans le deuxième tour ! Bon, c'est pas 52.2, ça m'aurait stupéfié ! Mais bon, Gérald Fontanel qui est extrêmement tonique ! Oui, petite touchette d'Eddy Bénezé à l'entrée de la parabolique, il n'aura pas de conséquences, un petit peu à l'extérieur, une légère touchette, mais attention parce que... Fontanel attaque ! Fontanel est de plus en plus pressant sur la voiture de Louis Gerbosan ! Je crois qu'il n'a pas du tout aimé d'être doublé ou dépassé au démarrage à l'intérieur ! Oui, je crois, il lui a fait l'intérieur, c'est logique ! Oui, logique ! Et donc, là, maintenant, Gérald Fontanel tente de revenir, mais c'est compliqué, et puis derrière, on a Nathan Biel, Emmanuel Moanel et Jérémy Sarri qui, lui, voilà, Jérémy Sarri, il a laissé partir tout le monde ! Ouais, ouais, ouais ! Alors, nouveau passage avec toujours Eddy Bénezé en tête, avec maintenant une seconde, une, ça veut dire qu'il a repris 3 dixièmes Louis Gerbosan dans ce tour ! Oui, il revient, il revient, il revient ! Il va pouvoir peut-être attaquer dans les deux tours qui viennent ! Écoute, on va voir Gérald Fontanel, a perdu du terrain, il a perdu une seconde, il est décroché Gérald, regarde, il est décroché Gérald Fontanel ! Nathan Biel un peu plus loin, Manuel aussi, et Jérémy Sarri qui limite les dégâts, et donc pour l'instant, première place pour Eddy Bénezé dans cette finale, et meilleur tour pour Gérald Fontanel ! Et en deuxième position, en position d'attaquant, mais ça a fluctué un petit peu comme un accordéon, il y a toujours Louis Gerbosan ! Oui, Louis Gerbosan qui s'était rapproché, il avait repris 3 dixièmes ! Oui, là, il a reperdu un tout petit peu, et Fontanel revient ! C'est exactement ça, c'est l'accordéon, tu as raison ! Allez, 3 premiers, là, il se tire une belle bourre, avec l'avantage à M. Eddy Bénezé, toujours en tête, Eddy ! Ouais, il lâche rien ! Ah non, il lâche rien, et il a le même écart, 2 dixièmes près, toujours la petite seconde entre Gérald Fontanel et Fontanel, BL un petit peu plus loin, et le record du tour qui n'a pas évolué, c'est toujours Gérald Fontanel qui le possède ! Du coup, il le mérite, il le mérite parce que c'est lui qui m'épate le plus, Fontanel, ce matin ! Il est vraiment exceptionnel, c'est... Oh ben non, ils sont tous les 3, on manque un peu de roulage, hein ! On ne peut pas dire que M. Eddy fait beaucoup de courses, Louis pas du tout, et Fontanel non plus, donc pratiquement... Et oui, Louis, 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 qui est en train de se rapprocher dans le... On va passer, je pense, au dernier tour, au prochain passage... Oh oui, 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 c'est quasi fini ! Non, il y a encore du temps, il est revenu quand même, il est revenu ! Oui, Louis Gerbazon à l'attaque ! Allez, on rentre dans le dernier tour pour Eddy Bénézé, Louis Gerbazon, Gérald Fontanel, un petit peu plus loin, on retrouve Biel et Moinelle, et encore un petit peu plus loin, Jérémy Sarri, et Fontanel garde pour l'instant le record du tour dans le dernier tour, que va-t-il se passer ? Ah, Louis Gerbazon est en position d'attaque, mais c'est maintenant ou jamais ! Ah, il lui reste un demi-tour, un peu plus ! Ah oui, c'est bien ça ! Ça va être compliqué quand même, parce que... Ah oui, mais c'est maintenant, voilà, il n'a jamais été aussi prêt ! Mais devant lui, c'est M. Eddy, champion d'Europe de Division 2 il y a quelques années, il sait... En Rallycrans ! Ah oui, il connaît aussi les ficelles des courses en peloton, Eddy ! Ça va être compliqué pour Louis, qui a perdu un petit peu de terrain dans le centre du circuit, et j'ai bien l'impression que... Oui, c'est exact, il a course perdue, là, voilà ! Oui, ça va être compliqué, c'est M. Eddy qui va passer en premier sur le drapeau Adami et remporter cette deuxième journée en catégorie Elite ! Avec trois pilotes dans un mouchoir ! Eddy Benezé, Louis Gerbazon, Gérald de Fontanel, voilà le tiercé ! Si vous avez joué ça, vous avez gagné ! Derrière, on va retrouver Nathan Biel, me semble-t-il, Emmanuel Moinel et Jérémy Sarri ! Et record du tour, Eddy Benezé dans le dernier tour, 51.4 ! La Véronnette ! Eh oui ! Sous-titrage MFP. Puis, sharedz-tu avec Jérémy ? 2-8 !